Retrouvez chaque jour une page d'Histoire de France avec Diffusia.fr Louis-Auguste de France naquit à Versailles le 23 août 1754. Il était le troisième fils de Louis, dauphin de France, et de Marie-Thérèse de Saxe. A l'âge de 11 ans, il perdit son père, mort prématurément à 36 ans. Sa mère ne se remit jamais de la mort de son époux qu'elle avait soignée elle-même jusqu'à la fin. Elle contracta son mal et mourut de la tuberculose deux ans plus tard, laissant orphelin ses cinq enfants. Louis-Auguste devint l'héritier du trône de France et reçut le titre de dauphin. Pourquoi dit-on dauphin ? Eh bien, les héritiers du trône portaient ce titre depuis qu'en 1349, le dauphiné fut vendu à la France, à la condition que l'héritier porte le titre de dauphin. Élève, studieux, Louis se passionnait pour plusieurs disciplines. Et dans ses temps de loisir, il s'intéressait à la serrurerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada